Oh ma loulou vieux, oh c'est bien, oh c'est bien. La première baignade de loulou, ça a été justement un peu grâce à moi, parce que je prenais un bain d'eau de mer et elle est venue sans que je l'appelle. Je ne voulais pas la forcer à ça. Et elle m'aime tellement, il y a tellement une relation de confiance qu'elle s'est jetée à l'eau et qu'elle a nagé vers moi alors qu'elle était vraiment petite. Elle devait avoir 4-5 mois et ça c'est formidable, un chien qui fait autant confiance à son autre. Les chats ravoilent sur la plage, les chevaux, c'est très problématique parce que le chien a tendance à courir, enfin en tout cas la nôtre, elle s'y intéressait beaucoup. Tout ce qui est vitesse, elle court après. On ne peut pas changer l'instinct d'un chien. Par contre, on peut faire en sorte que la vie avec lui soit le plus agréable possible parce que le chien est un animal très intelligent et il est très adaptable. Il faut adapter son chien à la société humaine, alors qu'avec les instincts qu'il garde en fait. Comme c'est un animal très sociable, on y arrive. Mais c'est le maître qui est toujours responsable de son chien. Un terrier reste un terrier. Dès qu'elle voit de la terre ou du sable, elle creuse. Et elle creuse vraiment des trous énormes parce que c'est sa nature profonde. Loulou, assis, assis. Bien, pas bouger, pas bouger. Voilà, voilà, c'est bien, c'est bien. Plus on va sortir son chien, plus on va lui faire découvrir des choses différentes, aller au marché, aller dans des endroits festifs, sans exagérer bien sûr, il ne sera pas stressé son chien. Et on pourra l'emmener partout et c'est ça qui compte. Sous-titrage ST' 501